Il se dirige avec assurance vers l'avion qu'il va piloter aujourd'hui. Nathan, collégien de 13 ans, s'apprête à commander un engin de ce type pour la toute première fois de sa vie. Oui, ça va, je ne stresse pas. Je suis confiant. Dernière vérification pour lui et son instructeur. L'autorisation de décoller est donnée. Nathan envoie les gaz. Quand j'ai décollé, j'ai senti que j'étais léger. À chaque fois, ça me plaquait. Au début et après, je remontais comme si j'allais voler. C'est une sensation que j'aime beaucoup. Je ne pensais pas que c'était si facile comparé aux simulateurs qu'on faisait d'habitude. Ça a été. Ça m'a donné envie de persévérer dans ce que je fais, de continuer d'aller jusqu'à mon objectif de devenir pilote de lien. À ses côtés, son instructeur Nicolas. Son rôle, veiller au bon apprentissage des bases d'un vol classique et accompagner les jeunes vers le sommet. On voit qu'il est évidemment passionné par l'aviation. Au quotidien, ça confirme la simulation qu'il pratique au quotidien. On voyait qu'il avait une aisance dans le pilotage. Je l'ai juste accompagné. On a des élèves pilotes très jeunes qui sont passionnés très tôt. C'est vraiment un milieu énormément diversifié. Donc le but pour nous, c'est vraiment de confirmer cette voie pour qu'il puisse après, dans les prochains mois, les prochaines années, vraiment continuer dedans. Avant son envol de ce matin, Nathan a dû passer la formation sur simulateur. Une partie théorique qui permet d'apprendre les bases, telles que les vitesses à retenir ou encore les mouvements à réaliser. Un apprentissage nécessaire avant de pouvoir passer aux conditions réelles. C'est vrai qu'une fois en l'air, quand on passe à la pratique réelle, j'ai envie de dire, on peut se concentrer un peu plus sur le pilotage. Il y a d'autres choses qu'ils ont déjà intégrées, qu'ils n'ont pas besoin d'intégrer une fois en l'air. Donc ils peuvent passer un peu plus de temps, j'ai envie de dire, sur le pilotage et profiter du paysage. La Lamer Academy by Corsair et la mairie du Lamantin sont à l'initiative de ce programme, qui permettra ensuite aux jeunes d'obtenir gratuitement leur brevet d'initiation à l'aéronautique. L'idée là, c'est de permettre en tout cas à un certain nombre de collégiens de la ville du Lamantin d'obtenir gratuitement leur BIA. Mais pas que. On doit ensuite pouvoir leur permettre de faire des heures sur simulateur de vol. Et à l'issue des 16 heures sur simulateur de vol, ils ont pu également aujourd'hui faire leur premier vol sur avion de Tissessna. Les prochaines étapes de la formation, ils auront une visite prévue de l'aéroport et ensuite le passage bien entendu du BIA au mois de mai. Un rêve devenu réalité pour Nathan et neuf autres de ses camarades. Difficile de revenir sur terre après avoir passé la matinée la tête dans les nuages. Sous-titrage ST' 501